6-9 la matinale, Matin Sport On commence avec la Tunisie, Amar Djibour, bonjour Bonjour, la Tunisie L'Aveyron, 3 médailles d'or pour les Algériens 8 médailles, dont 3 en or C'est lors de la seconde journée de la championnat d'Afrique Les médailles d'or ont été remportées par Sidali Boudina En skif poids léger Nihed Benchelli en skif poids lourd pour la tranche d'âge des U23 Et le duo Lili Amgded et Friel Zitouni en double poids léger Toujours pour la tranche d'âge des U23 Sur sa médaille d'or, on va écouter Sidali Boudina On a pris part depuis 2 jours au championnat d'Afrique Qui est aussi qualificatif pour les Jeux Olympiques Aujourd'hui, demi-finale, je me classe premier Je me qualifie directement pour la finale A de demain en skif lourd Qui sera aussi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 Et pour la finale du skif poids léger homme J'ai gardé mon titre et j'ai gagné une médaille d'or Donc c'est de bon augure Ça vient clôturer un petit peu la saison Après la déception de Belgrade au championnat du monde Donc maintenant on cap sur les Jeux Olympiques Il faut travailler encore plus Et on espère faire un très bon résultat là-bas Alors ça c'était pour les médailles d'or Pour les médailles d'argent, on retiendra que c'est Sabri Aboukous en junior fille La paire Yassine Lahlou et Sherif Boukous Ainsi que le duo Shamseddin, Boujma et Ayman Fattah en double poids lourd Et enfin, Fattah Ayman en skif poids lourd des U23 et Sherimah Halal Barouan en skif poids léger Ils terminaient à la troisième place Aujourd'hui, quatre finales Les quatre finales, retenez bien, sont qualificatives aux JO de Paris A 8h50, pratiquement, à 8h50, sera Nihad Ben Shadli en skif poids lourd Tout comme Sidali Boudina à 9h Où les cinq premiers seront directement qualifiés aux Jeux Olympiques Et en double poids léger, Zitouni Friel et Sherimah Barouan Leur finale, elle, est programmée à 9h10 Et chez les messieurs, à 9h20, il y aura le duo Bilal Belhaj et Shamseddin Boujma En double, seul le vainqueur de la course décrochera sa qualif pour les Jeux Voilà, les règles sont bien établies On enchaîne avec le Mondiaux d'arts martiaux Compétition qui se déroule en Arabie Saoudite Alors, il y a eu le karaté qui nous avait valu des satisfactions Maintenant, place au judo Le judo qui s'offre trois médailles Une en or et deux en argent Ainsi qu'en lutte gréco-romaine La médaille d'or a été remportée en lutte gréco-romaine Par Bachir Sid Azara dans la catégorie des 87 kilos Il a battu le saoudi Annan Al-Sibiani Alors que les médailles d'argent étaient décrochées par Adem Boujumlin chez 97 kilos Après ça, les fêtes face à l'égyptien Mohamed Gabr Et Dridi Yassine dans la catégorie des 60 kg En s'inclinant, il a terminé à la deuxième place Je vous rappelle, le karaté nous avait valu des satisfactions Le judo, et là c'était la lutte qui nous a offert les trois médailles pour l'Algérie Le karaté, les sports de combat, on ne les quitte pas avec les mondiaux de Budapest Cinq athlètes ont fait leur entrée en lycée hier Et la meilleure prestation était mettre au profit de Shaima Oudira Pour la catégorie des plus de 68 kilos Elle atteint les quarts de finale Elle s'est inclinée, battue par l'égyptienne Mouna Chaben Toujours chez les dames Élimination au deuxième tour De Naliman Dahleb dans la spécialité Kata Après avoir terminé à la sixième place du groupe A Même sort pour Karima Mekawi Chez les 68 kilos, éliminée dès le premier tour Elle a été battue par la slovéne Elisabetta Mülner Chez les messieurs L'élimination de Saber Ben Makhlouf au premier tour Suite à sa cinquième place dans le groupe E Alors que Sabertri Dairi Dans la catégorie des plus de 84 kg Quitte la compétition au premier tour Battue par l'Ukrainien Talibov, Rizfan Voilà pour les sports de combat Et également pour l'aviron On va revenir au football Le football avec L'Hder Belloumi Qui revient à son premier amour C'est son club Mascara Mascara qui dans les années 80 exactement Avaient, je rappelle, aient gagné Le titre de champion Et plus précisément c'était la saison 83-84 Il y avait une superbe équipe Emmenée par les Chibas Bardou, Slahdal Belloumi Et j'en passe Et c'est le seul titre d'ailleurs gagné par Mascara Il revient en tant que directeur technique de Mascara Mascara qui évolue en Ligue 2 Amateur Ballon d'or africain 81 Il avait fait partie de la délégation du CES Et il fait partie de cette équipe de Mascara Dirigée par le nouveau président du club Rachid Haït Idil Pour cette saison, après trois journées de championnat Mascara occupe la deuxième place au classement de son groupe avec 7 points Derrière le leader Moustaganem Qui en compte 9 Lors de la prochaine journée Mascara se déplacera à Alger Pour affronter le RC Cuba 7 pays dont l'Algérie a confirmé pour l'instant La participation au 25ème championnat arabe des nations de basketball Prévu en Egypte au mois de décembre prochain Plus exactement le 26 décembre Une compétition qui s'étalera du 26 au 3 janvier Et puis il y a mot de rugby Pour rappeler que la coupe du monde de rugby Passera de 20 à 24 participants en Australie C'est ce qu'a annoncé l'instant suprême du rugby La World Rugby Le Jingle Champions League Européenne Est-ce qu'il est prêt ? Non il n'est pas prêt Il y a eu des matchs hier Il en aura encore aujourd'hui Oui merci Ça se voit que vous n'avez pas vu les matchs hier Le Bayern de Munich Le Bayern de Munich qui réalise la passe de 3 3 matchs 3 victoires Ils ne sont plus qu'à une victoire Pour se qualifier pour les 8ème de finale Les Bavarois Vainqueur des Turcs de Galatasaray 3 buts à 1 Dans ce groupe Manchester United revient de loin Face à Copenhague Menant après 2 défaites Manchester a enfin gagné 1 but à 0 Ils doivent dire merci au gardien camerounais Au nana Qui à la toute dernière minute Dans le temps additionnel A tout simplement détourné un pénalty Pour Copenhague L'Inter a battu Salzbourg 2 buts à 1 A retenir également que dans ce groupe Le Benfica ne gagne plus Occupe la dernière place du groupe La Real Sociedad s'étant imposé Un but à 0 Arsenal prend la tête du groupe B En s'imposant à Séville Sur le score 2 buts à 1 Alors que Lens a été accroché à domicile Par le PSV Endoven Un but partout Et puis dans le groupe C C'est le Real Qui s'impose devant les Portugais Qui n'ont pas démérité Les Portugais de Braga Bien que mener 2 buts à 0 Ils avaient eu des occasions de but Et il y a eu un grand gardien en face Du Real Et ils ont réduit la marque Ils auraient pu revenir à 2 partout Mais finalement C'est les Madriliens Qui brillent dans cette compétition Et qui occupent la première place De leur groupe Napoli s'est imposé Face aux Allemands de l'Union de Berlin Sur le score D'un but à 0 Aujourd'hui Suite de la compétition Alors on retiendra que Dans le groupe E L'équipe hollandaise De Feyenoord Accueille la Lazio Celtic sera opposée à l'Atletico Puis il faudra voir les supporters du Celtic Qui adorent Qui emportent un soutien inconditionnel à la Palestine Je parle du public Il faudra les suivre Barcelone sera opposée au Shakhtar Donetsk Mais le match débutera plus tôt Et toujours dans ce groupe Il y aura l'Antwerp face à Porto Dans le groupe F Le Paris Saint-Germain Qui avait été largement battu Par les Anglais de Newcastle Lors de la dernière journée Sont dans l'obligation de gagner Dans ce choc Qui va les opposer À l'AC Milan Alors que Newcastle sera opposée Au Borussia Dortmund Et puis Leipzig Affrontera Zvezda Et sans oublier Les Young Boys de Berne Qui affronteront Manchester City Voilà vous avez tout le programme Et puis on terminera Par cette réunion À la Fédération Algérienne de Football Qui a duré Qui a eu lieu Il y a 48 heures Regroupant L'ensemble des clubs de Ligue 2 Alors c'est pas le groupe Avec la Fédération Tout simplement Il y a un problème de licence Puisque les clubs sont largement endés La Ligue amateurs Ayant bloqué les licences Il fallait trouver un dénouement Comment faire ? Ils sont endettés Pour certains Quand ils avaient le statut De professionnels Ils ont dépensé Un argent qu'ils n'avaient pas Faisant signer Des joueurs Avec des sommes Qu'ils ne possédaient pas Dans leur caisse Donc lourdement endettés Les clubs Les joueurs Et c'est leur droit Ont déposé ainsi Que les entraîneurs Au niveau de la CNRL La commission nationale De règlement des litiges Les sanctions sont tombées Les clubs n'ont toujours pas payé Donc il fallait trouver un dénouement Sinon cette situation Elle était dans une impasse Donc quelle est la solution ? La solution Finalement C'est Alors On va voir comment ça va se passer Parce que les clubs ont pris l'engagement Parce que pour les présidents de clubs Vous savez l'essentiel c'est de régler rapidement le problème Aujourd'hui après demain on verra Ils sont engagés à passer A se réunir les clubs Avec les joueurs et entraîneurs Qui ont des dettes Qui doivent percevoir leur argent Et mettre en place Un échéancier De paiement Ça va se faire sur 4 tranches Est-ce que les clubs vont pouvoir Faire face à cette situation Ou également simplement une fuite en avant L'essentiel Réglons le problème aujourd'hui Et demain on verra La question, la réponse On l'aura dans les tout prochains jours Mais il y a comme un petit chantage Qui est en train de s'installer Parce que même dans les divisions inférieures Il y a des clubs de certaines régions Qui déclarent forfait Ou qui menacent de déclarer forfait Faute de moyens financiers Aujourd'hui C'est Puisque c'est un statut amateur Financé donc par la collectivité locale Quand je dis la collectivité locale Je reviens à l'APC Soit les APC vont jouer le jeu Et faire en sorte De ne pas donner plus d'argent Juste ce qu'il faut Et axer sur la formation Parce que c'est le football amateur C'est le vivier du football professionnel Et bien pour que les clubs travaillent encore plus Et ne gaspillent pas d'argent Puisque chaque dinar dépensé On doit savoir À quoi, pourquoi est-ce qu'il a été dépensé Et ça, ça s'appelle une gestion rationnelle Est-ce que les clubs vont rentrer dans le rang ? Là également On attendra pour voir Un joujahr Et un joujahr Et un joujahr